Ce match sera arbitré par M. Castrati, assisté de M. Crétenier et de M. Philippe Hayard. C'est la fin du match. Est-ce que c'est satisfaisant pour le forward-morge 1-partout contre Stade de Zanouchi ? Vu la fusionnomie du match, je pense que c'est un bon point pour nous. A 10, pendant 60 minutes, c'est clair qu'on ne va pas se plaindre, même si on a eu des occasions pour marquer. Je pense que le résultat est assez logique à mon avis, parce qu'ils n'ont pas été hyper dangereux à 11 contre 10. Je pense que c'est logique, pour nous c'est un bon point. Est-ce que vous avez joué défensif en deuxième mi-temps ? Qu'est-ce qui a manqué pour marquer un goal en deuxième mi-temps ? Je pense que le plan de jeu en deuxième mi-temps n'était pas très compliqué. Il était logique, c'était de faire un bloc bas et d'essayer de se projeter vers l'avant assez vite. Et puis, qu'est-ce qui a manqué ? Moi je pense qu'on a eu les occasions. Il fallait être très efficace dans le dernier geste, on n'a pas su l'être. Mais voilà, c'est un peu le constat sur le fait qu'on n'ait pas marqué dans ces deux mi-temps. Qu'est-ce que vous allez dire à vos joueurs dans le vestiaire en rentrant ? Moi je pense qu'on peut être fiers d'eux parce qu'ils n'ont rien lâché, ils ont tout donné. Ils se sont battus sur chaque ballon, c'est difficile de jouer à 10 contre 11 pendant 60 minutes. Donc franchement c'est bien, l'attitude a été bonne et c'est ça le principal pour nous. Merci beaucoup, plein de succès pour la suite. Merci beaucoup. Je veux devenir le vest, c'est la fin du match 1 partout contre Forward Morge. Est-ce que c'est un score qui est satisfaisant pour Stade Lozanouchi ? Écoute, à part 4 défaites, oui, je veux dire oui. C'est une belle équipe en face. Nous avons eu l'occasion, on joue de plus en plus que pour Philadif. Malheureusement, nous n'allons pas rentrer. Mais je crois qu'il y a encore le boulot à faire avec Sijon. Je suis content. J'enviens à part 4 défaites de suite, puis on remonte avec une belle équipe comme moi. Donc ça va, ça va, très bien. Vous avez joué à 11 contre 10 pendant plus de 60 minutes. Qu'est-ce qui a manqué à vos joueurs pour faire la différence, pour marquer un deuxième but, alors que vous jouez en avantage numérique ? Écoute, on préférait jouer contre contre 11. C'est plus facile dans le sens du placement. Les équipes qui ont joué du moins sont plus concentrées, elles sont plus difficiles à passer. Puis c'est clair qu'il y a une occasion qu'on avait en capacité avec Sijon. L'occasion qu'on pouvait finaliser, du bon corps, du bon arrêté. Malheureusement, le gardien a fait une belle défaite, une belle défense, parce qu'on a bien tiré et le téléchargé. Donc chapeau au gardien, bravo ! Mais écoute, voilà, c'est les jeunes qui ont fait travailler toujours. On profite de cette sorte de qualité. Il faut la patience. Des fois, ça manque un peu plus. C'est des jeunes, hein. On travaille sur ça. Bien sûr, au plaisir avec Stade, qui est toujours une bonne journée qui revient. Donc, c'est un travail à finir. Mais je dis, en tout cas, bravo pour l'équipe. Moi, c'est bien défendu. Ils sont concentrés. Ils sont bien concentrés derrière. Puis, le catch n'est pas marqué. Mais je crois, en tout cas, si tu vois les restants en face, c'est de belles équipes. Vous avez passé une grande partie du premier tour ainsi que du deuxième tour en tête du championnat. Depuis mardi soir, vous avez cédé votre place à Forward Morge. Vous êtes toujours deuxième. Quel est le sentiment dans l'équipe d'avoir cédé cette première place ? Comment est-ce que vous sentez la fin du deuxième tour et les finales de promotion ? Écoute, comme je disais toujours avant, on a une équipe très jeune. Moi, je suis déjà fier. Je suis fier parce que quand tu vois la pourcentage de gamins qui ont moins de 20 ans, presque 15, 16 juillet, moins de 20 ans, on joue deuxième ligue ou autre tableau. Donc, chapeau. Mais c'est clair qu'on a fait le premier tour et c'est long. Et puis, on commence le premier tour. Peut-être, c'est relâché un peu. Même pour la société, c'est long. On a fait de belles populations, belles équipes. En plus, des inventaires. On a tout gagné. Donc, je pense que l'équipe que je continue aujourd'hui sont préparées métallement, je pense aussi. Parce que Nick, c'est une équipe qui joue bien le ballon, qui est de grande qualité. Et puis, de toute façon, on va attraper juste au bout. Le match à Chapelle 1 n'est pas fini. Il y a des matchs à la maison, des matchs à l'extérieur. On va chercher le trou à pont. Parce qu'on est capables. On est capables et puis on va attraper juste au bout. On vous souhaite plein de succès pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est toujours le même, Arby. C'est toujours lui ! C'est la 40 ! Allez les gars ! Il va pas lancer ! Allez les gars ! C'est un bon coup là ! C'est bon, c'est pas un jeu, d'autres trucs là, c'est pour les enjeux ! Allez les gars ! Allez les gars ! C'est pas un jeu ! Comment allez ! Comment allez ! Comment allez ! Comment allez ! C'est parti 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 !